salam alaykoum les élèves de deuxième année pas comme c'est en français alors fait la vidéo encha'Allah va nous dire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon des ondes lumineuses d'accord alors on va faire la correction de l'exercice 2 de la série alors l'exercice est réparti en deux parties la première partie c'est la propagation d'une ondes lumineuses alors les fils de pêche de poissons se fabriquent actuellement en îlant pour qu'ils supportent la résistance du poisson chassé et elles sont de faible diamètre pour qu'il ne soit pas être vu par les poissons pour déterminer la valeur du diamètre à un fil on l'a éclairé à l'aide d'un faisceau de la lumière monochromatique de longueur d'onde lambda dans l'air émis par une source laser on observe sur un écran qui se trouve à la distance corondée du fil la formation des franges la largeur de la france centrale et elle grande voilà à devant la source laser d'y a dit c'est le fil de pêche les poissons et l'écran et le figure de diffraction les franges d'y a dit le grand D c'est la distance entre la entre le fil et l'écran d'accord la première question comment s'appelle le phénomène mise en évidence dans cette expérience deuxième question sachant que l'expression de l'écart angulaire theta entre le milieu de la de la france centrale et l'une des extrémités theta est égale lambda sur a la question c'est déterminer l'expression de petit a en fonction de grand D grand L et lambda et calculer la valeur de petit a la dernière question de la première partie on remplace la source laser pour une autre source laser de longueur d'onde lambda prime et on obtient une france centrale de largeur L' est égale à 8 secondes dans l'expression de lambda prime en fonction de lambda L et L' calculer d'accord calculer la valeur de lambda prime d'accord alors la première question comment s'appelle le phénomène mise en évidence alors d'après d'après la figure ce qu'on peut dire alors d'après la figure la figure le phénomène c'est le phénomène de défraction d'accord de défraction pardon défraction la marche la deuxième question sachant que l'expression de l'écart angulaire theta entre le milieu de la france centrale est l'une des extrémités c'est extrémité c'est l'extrémité alors theta est égal lambda sur a pour donner l'expression de a à en fonction de grand d est grand L grand A alors on a theta est égal lambda sur A et aussi tangent theta à peu près est égal à theta est égal à L sur 2d. Alors theta est égal à lambda sur A et c'est l sur 2d alors Alors, Pejita, c'est 2D fois lambda sur L, et voilà l'expression de A. Pour la deuxième partie de la question, c'est calculer la valeur numérique. Calculer la valeur numérique. Alors, application numérique, Pejita est égale 2 fois D, c'est 3 mètres fois lambda, c'est égal à 623,8 nanomètres. Alors, on trouve, après l'application numérique, on trouve presque 5 fois D, c'est la puissance, moins 5 mètres. Alors, le diamètre du fil, c'est à peu près 50 micromètres. Très bien, ça marche. Alors, qui est la question suivante ? La dernière question de la partie 1, c'est la question 3. Alors, on remplace la source laser par une autre source laser. Donc, on remplace la source laser par une 1, c'est la longueur d'un lambda prime. Alors, on remplace la source laser par une 1, c'est la longueur d'un lambda prime. Alors, on remplace la source laser par une 1, c'est la longueur d'un lambda prime. Alors, on remplace la source laser par une 1, c'est la longueur d'un lambda prime. Ce qui fait que ça marche, c'est la longueur d'un lambda prime. Ce qui fait que ça marche. Alors, la relation précédente, c'est la longueur d'un lambda prime. Alors, on remplace la seconde 1, c'est la longueur d'un lambda prime. Il y a la longueur d'un lambda prime. Alors, c'est la longueur d'un lambda prime. Ce qui fait que ça marche sur l'un lambda prime. J'ai donné la source laser qui est dans la lambda, et une autre source qui est dans la longueur d'onde, lambda prime. Après, j'ai donné la source aussi, la largeur de la tasse centrale, elle est changée. C'est clair ? Alors, je vais faire la constante 2a sur 2d, et qui est en fait de l'expérience, et qui est en fait de l'expérience. Ce qui fait lambda sur l, qu'il y a lambda prime sur l prime. Alors, lambda sur l est égal lambda prime sur l prime. C'est clair ? Alors, là, il y a la question. Alors, lambda prime en fonction de lambda, ou l, ou l prime. Alors, lambda prime, d'après cette égalité. Égalité 1. Alors, lambda prime, c'est tout simplement, c'est quoi ? C'est l prime sur l fois lambda. D'accord ? Et on va faire une application numérique pour trouver lambda prime. Alors, l prime, c'est quoi ? C'est 8 centimètres, 10 moins 2. Voilà, on doit trouver précédemment, les qui n'a pas donné. Il y a presque 623 fois 10 à la puissance moins 9, ou le nanomètre. Le mètre, on divise, voilà. L prime, il y a 2,5 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, on va trouver, 6,664,5 10 à la puissance moins 9, c'est-à-dire nanomètre. Très bien. Ça marche. Mais on va mettre 623, ou là, de 664 nanomètre. C'est-à-dire, tout le monde, c'est la source secondaire. Allez, on va mettre 623, ou là, de 625 nanomètre. Alors, c'est l'âme d'après. Ça marche ? Alors, pour la deuxième partie, détermination de la longueur d'onde, d'une onde lumineuse, dans le V, dans le vert. D'accord ? Alors, on envoie un faisceau lumineux, où le chromatique est mis, par une source laser, sur la face d'un prismes en vert. L'indice de réfraction, n est égal à 1,58. Alors, les données sont, La longueur d'onde, de l'onde lumineuse, dans l'air, est lambda 0, est égale à 665,4. C'est-à-dire, lambda prime, c'est la question précédente. Ça marche ? Ah, il y a ça. 664,5. 655,4. C'est une marche d'erreur, mais c'est presque la même longueur d'onde trouvée précédemment. Alors, la vitesse de propagation de la lumière dans le vide et dans l'air, c'est 7 égale à 3,10 puissance 8 mètres par seconde. La première question, c'est calculer la vitesse de propagation du faisceau lumineux dans le prismes. Deuxième question, déterminer la valeur et de la longueur d'onde. La valeur de la longueur d'onde, de l'onde lambda prime dans le lambda 1, durant sa propagation dans le prismes. Alors, la première chose, c'est pour nous déterminer la vitesse. Nous, ce qu'on a appris, c'est que l'indice de réfraction, nous avons appris à ce qu'il faut. Ce qui est, c'est c sur v. La vitesse, c'est la propagation du milieu, le prismes, le verre en fait. D'accord ? Alors, v, m, n, 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 i, a, c'est c sur n. Alors, la vitesse, c'est ces 3 applications numériques, c'est la puissance 8 mètres par seconde sur 1, je pense que c'est 58. Ah, si je n'ai pas trompé, alors c'est 1,58. Alors, la vitesse, c'est 2.3 des puissances 8, c'est 1,89 mètres par seconde. Donc, la vitesse, c'est 1 des puissances 8, pardon, pardon, il faut multiplier, il faut dire, c'est la puissance 8 mètres par seconde. Donc, ça t'es la puissance, c'est la puissance 8,89 mètres par seconde, c'est la puissance 8,89 mètres par seconde, c'est la puissance 8,89 mètres par seconde, c'est la puissance 8,89 mètres par seconde. Ça marche ! Allez, pour la première question. Pour la deuxième question, déterminer la valeur de la longueur d'onde, d'onde lumineuse, lambda i, durant sa propagation dans le prismes. Alors, aussi, sur le cordial, on va dire que, n, c'est le service, c'est le surveil, c'est égal à aussi lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide, dans l'air, sur lambda i, dans le milieu, l'air prise, pardon. Alors, lambda i, c'est quoi ? C'est lambda 0, sur n, alors lambda 0, c'est 665,4 nanomètres, déjà, il faut multiplier, il faut dire, c'est la puissance, moins 9, sur n, et il y a 1,58. Alors, lambda i, c'est 421,13, fois 10, c'est la puissance, moins 9 mètres, moins 9 mètres, il y a 1 nanomètres. Alors, lambda i, c'est égal à 421,3 nanomètres, quand on a la longueur d'onde, il est changé, 421,6,6,6 ou 421, d'accord ? Alors, ce n'est qu'un conseil, c'est l'exercice, je donne la série. Maintenant, je vous souhaite les autres exercices, exercices 3,4 et 5, même 6, d'accord ? Alors, partagez la vidéo, ma sahab, comme. Maintenant, je vous souhaite abonner, abonner à la chaîne, alors, la majorité des Nesli, qui vous souhaite la chaîne, ne sont pas abonnés. Alors, au revoir et bon courage dans votre parcours scolaire.